Sur les qualités on va parler de la détermination, on va parler du sens du détail et de la détermination. L'impatience, le deuxième défaut c'est la sensibilité et un troisième défaut que vous me demandez c'est quand même beaucoup. Aujourd'hui il y a internet partout en France et mon travail c'est que tout le monde sache l'utiliser, que tout le monde puisse l'utiliser et que tout le monde grâce à internet puisse changer sa vie et changer le monde autour de lui. J'en ai eu plein de grands échecs, c'est ça qui est très important et qui est très beau. J'ai été entrepreneur toute ma vie, tous mes échecs c'est ceux des boîtes dont j'étais certain qu'elles allaient changer le monde et qui ont eu pas d'impact du tout ou peu d'impact. Les grands échecs c'est quand on n'arrive pas à réunir les ressources, les bonnes personnes ou les bons fonds à un moment et que le projet foire, le projet tombe. Mais à chaque fois je me suis relevé et puis les échecs c'est aussi des échecs en politique, c'est croire à des idées très fort mais ne pas rencontrer la majorité, c'est le jeu de la démocratie. Et il faut savoir se relever, redémarrer. Moi j'ai perdu des élections, gagné des élections, j'ai créé des boîtes qui ont eu beaucoup de succès, des boîtes qui ont vraiment tout raté. Donc voilà, je pense que c'est ça, se relever de ces échecs. Ce qui me révolte profondément et qui révolte beaucoup des Français, c'est les inégalités. C'est de se dire que selon l'endroit où on est né, selon la famille dans laquelle on a grandi, on n'a pas les mêmes chances de pouvoir choisir sa vie que certains en France aujourd'hui subissent et que ce sentiment de soumission face à l'avenir, il n'est pas acceptable. Et un de mes rôles en tant que secrétaire d'État au numérique, c'est grâce au numérique de donner les clés aux gens pour qu'ils puissent eux-mêmes choisir leur vie. Et ça, ça nécessite que collectivement on trouve des solutions par l'école, par la formation, par le retour à l'emploi pour que chacun puisse reprendre en main le destin de sa vie. Les gens qui m'inspirent, c'est souvent ceux qui, à la fois, ont une très grande conscience sociale de l'impact sur les humains et sur la planète, et en même temps, une volonté infinie de créer de la valeur. Moi, j'aime les grandes entrepreneuses, j'aime les grands entrepreneurs qui, en même temps, ont une très grande foi dans l'avenir de l'homme et qui s'engagent sur l'impact. Donc, ceux qui m'ont beaucoup influencé dans la vie, ce sont ceux qui ressemblent à ces descriptions-là. Et je n'ai pas envie de les citer parce que certains ont été mes employeurs, certains sont ceux que j'ai suivis par d'autres chemins, mais ils ont été très importants dans ma vie. Sous-titrage Société Radio-Canada